Il y a plusieurs raisons pour les habitants de Saint-Jean à venir pratiquer le yoga. Les activités sur une commune, ça participe à la vie communale et ça fait vivre la commune en fait. Moi je suis Marc Fauvel, maire de Saint-Jean-sur-Vilaine. Saint-Jean-sur-Vilaine, c'est une commune de 1350 habitants. On a un petit peu d'industrie, on a quelques petits artisans, on a un boucher, boulanger, restaurant. Là c'est le terrain, ce qu'on appelle le terrain de Vilaine, où on a la possibilité de pêcher, on a la possibilité de se reposer, de pique-niquer et puis de passer des journées en famille qui nous permettent, aux gens de Saint-Jean, d'avoir un petit peu de quiétude et de tranquillité. On a une école primaire à laquelle on a mis un restaurant scolaire il y a six ans. On a 145 élèves à l'école de Saint-Jean-sur-Vilaine. On est à 3 km de Châteaubourg, on est à 10 km de Vitrée. On est desservi en même temps par la SNCF avec une gare, ce qu'on appelle la gare des lacs. Là on a des sentiers pédestres qui partent d'ici, on peut aller à la forêt de la Corbière, quelques minutes, quelques kilomètres. Et on rejoint en même temps, on peut rejoindre la Cantache en partant de Saint-Jean-sur-Vilaine. Les randonneurs peuvent s'en donner à leur joie. Asso sportif, alors on a l'association de Saint-Jean-sur-Vilaine de foot, on a l'association de volets qui joue un très bon niveau, c'est l'association de Marpiré-Champeau-Saint-Jean-sur-Vilaine. Et on est très fiers de leur offrir notre équipement que l'on va vous présenter tout à l'heure, la salle de Saint-Jean-sur-Vilaine, où on a des associations aussi privées, donc le yoga et des associations de danse, diverses activités. Bonjour, je m'appelle Naluen Kerjouan, je suis professeure de yoga à Saint-Jean-sur-Vilaine et je propose du Hatha Yoga et du Yoga Nidra sur la commune. J'ai commencé à pratiquer il y a déjà 12 ans et j'ai eu un coup de cœur pour la pratique dès le premier cours où j'ai senti des bienfaits au niveau de mon dos notamment, où j'avais des douleurs en bas du dos. Et puis je suis allée me former en Inde en 2019 dans le but d'avoir une certification, mais pas forcément de devenir professeure. Et là-bas, je me suis mise à enseigner pour d'autres élèves et je me suis trouvée une fibre enseignante et j'ai adoré transmettre. Donc quand je suis revenue en France, j'ai enseigné naturellement. Dès que je suis arrivée à Saint-Jean-sur-Vilaine, donc en 2019, j'ai eu la volonté de donner des cours de yoga à Saint-Jean. J'ai regardé, il n'y avait pas encore de pratique sur la commune. J'ai échangé même avant d'avoir acheté ma maison avec le maire qui trouvait que l'idée était très bien et très valorisante pour la commune. Donc il m'a gardé le créneau et puis voilà, je me suis lancée rapidement. Donc je suis Nalwenn Kerjouan, professeure de yoga. Et je vous propose à Saint-Jean des cours de hatha yoga, la branche de yoga principale. Le hatha yoga, sa particularité, c'est qu'il est très varié. On a un grand panel de postures et on dit qu'il y a autant de hatha yoga qu'il y a de professeurs de yoga, puisque chacun met un petit peu sa patte en fait. Sur Saint-Jean, je donne deux cours d'une heure les lundis soirs. Donc on commence par un petit temps de méditation où on vient relâcher le mental et puis oublier un petit peu tout ce qui s'est passé dans notre journée et puis se focaliser sur son corps, sa respiration, comment on se sent. Ensuite, on a un temps de travail postural qui, là, est adapté à chacun. C'est vraiment en fonction de son corps, de ses mots, de ses envies. Et puis on finit par un temps de relaxation guidée que j'accompagne au bol tibétain. Les vibrations du bol tibétain, elles viennent capter l'énergie dans le corps. Les matériaux du bol tibétain ont été conçus en Inde ou au Tibet pour effectuer des vibrations dans le corps. Certains élèves vont avoir des sensations de mouvements dans leur tête. D'autres vont sentir la couleur jaune au niveau de leur ventre, vont avoir l'impression que leur ventre se gonfle. En fait, ça vient vraiment résonner dans le corps et ça aide à harmoniser, équilibrer l'énergie dans le corps. Inspire, on lève les bras vers le ciel. Expire, on relâche. On ouvre assez largement les jambes. Inspire, on lève les bras vers le ciel. Expire, on descend le bassin à nouveau vers l'avant. Et on vient chercher avec le bout des doigts à étirer un petit peu plus le corps vers l'avant. Ils viennent avec leur matériel, tapis, un petit support pour s'asseoir pour le temps de méditation. Et puis, de quoi être bien installé pour le temps de relaxation. Donc, je leur dis de ne pas hésiter à venir avec un gros plaid, des chaussettes, des sweats. Bonjour, moi c'est Odélie. Du coup, je commence le yoga, tout juste. Je vais faire ma deuxième séance. C'est vrai que je ne connaissais pas du tout la pratique. Puis, je pense que j'avais besoin du côté bien-être, lâcher prise, tout en ayant la possibilité de travailler un peu ses postures. Je pense que c'est vraiment le bien-être. Lâcher prise, relaxation. C'est vraiment ce côté-là que je souhaitais avoir, le calme, puis vraiment de pouvoir couper de sa journée. Voilà, c'est vraiment ce point-là. Je m'appelle Marie, j'habite à Saint-Jean-sur-Vilaine. Je fais du yoga depuis le début, si on peut dire, depuis que Nolwenn propose des cours à Saint-Jean, donc depuis 2020. C'était d'abord une opportunité, le fait d'avoir une activité à Saint-Jean, le fait de pouvoir être immédiatement à la salle. J'habite juste à côté. Ça a très, très bien collé. J'ai tout de suite été séduite par ce que ça permettait de faire, ce que ça procurait comme bien-être, détente, le bénéfice en termes d'étirement, de souplesse, de relaxation. Et puis, j'ai remplié chaque année depuis ce jour. L'objectif, peut-être faire un peu de souplesse, d'étirement. J'avais des gros problèmes de dos. Le yoga a vraiment réduit mes passages chez l'ostéo. Ça incite à continuer parce qu'on voit le bénéfice dans sa vie au quotidien. Il y a plusieurs raisons pour les habitants de Saint-Jean à venir pratiquer le yoga. La première, je pense que c'est d'avoir un temps pour soi. C'est essentiellement des femmes. Elles recherchent un temps pour se concentrer que sur elles-mêmes, oublier un petit peu les tâches quotidiennes, le travail. Beaucoup aussi de recherches de souplesse, de renforcement musculaire. Et puis, de moments de détente, de relaxation, de bien-être en général. Chacun est plutôt concentré dans sa bulle. C'est une pratique individuelle. Après, on sent quand même une cohésion de groupe. Il y a des personnes aussi qui viennent entre copines. Des élèves qui se connaissent grâce au yoga, qui échangent ensemble. Des personnes maintenant qui viennent à vélo ensemble à la salle. Ça crée une cohésion de groupe, même si à la base, c'est un temps individuel. On vient relâcher l'arrière de la tête, lourde sur le sol. On relâche le sommet du crâne, le front, lissé jusqu'au temple. Le yoga, c'est vraiment accessible à tous et à toutes. Moi, en proposant des cours de yoga à Saint-Jean-sur-Vilaine, j'aimerais ouvrir l'accessibilité, autre que l'image reflétée par les réseaux sociaux. On croit trop souvent qu'il faut être grande, mince et lancer sportive et avoir une souplesse incroyable hors du commun pour faire du yoga. Or, ce n'est pas du tout l'objectif du yoga. Le yoga, c'est avant tout de prendre un temps pour se recentrer sur soi, observer sa respiration, se sentir bien avec soi-même, écouter son corps, améliorer sa propre souplesse. Et ça, avec n'importe quelle morphologie, on peut pratiquer. On n'a pas besoin de ressembler à un stéréotype yogique qui convient à une image. Il y a des personnes qui, après les cours de yoga, se sentent très zen, ont envie de se coucher, de mettre sous un plaid cocooning. Et puis, il y a des personnes, au contraire, qui se sentent dynamisées, motivées. Le yoga, ou en tout cas les activités sur une commune, ça participe à la vie communale et ça fait aux habitants se rencontrer et puis ça fait vivre la commune, en fait. Moi, j'aime bien la vie à petite échelle, où on connaît la boulangère, celle qui tient la bibliothèque. À Saint-Jean, je trouve qu'on a l'essentiel pour bien vivre. On a des activités sportives et de loisirs. On a des espaces pour les enfants, qu'ils soient tout petits ou adolescents. On a pas mal de verre dure aussi, ce qui fait qu'on se sent bien. Les gares aussi. Nous, c'est ce qui nous a motivés aussi dans l'achat, d'avoir une guerre pas trop loin.